Je ne peux pas dire qu'il y ait un écrivain qui m'a influencé. Il y a beaucoup d'écrivains que j'ai aimés, que j'ai admirés à diverses époques de ma vie et qui, je crois, ont laissé leur trace sur mon œuvre. Par exemple, quand j'étais petite, j'avais environ 15 ans, on m'a offert un livre d'Émile Panty, « Les hauts de Hurlevent ». C'est un livre que j'ai tout de suite adoré. Je me suis approprié ce livre et des années après, même 20 ans après, je l'ai réécrit sous forme de la migration des cœurs. Donc, finalement, je crois que le paysage, l'environnement, les rapports entre les êtres de Émile Panty m'ont quelque part profondément, profondément influencé. Mais je ne peux pas dire que quand j'ai lu, j'ai senti que j'avais une influence. C'est quelque chose qui s'est révélé au fur et à mesure. Deuxième écrivain qui m'a beaucoup manqué, c'est par exemple Mishima. J'ignorais, né en Guadeloupe, que le problème de l'homosexualité pouvait exister. Pour moi, c'était impensable. On n'en parlait jamais, ni de point de vue funil, ni de point de vue masculin. C'était une chose qui ne figurait pas dans les imaginations. Et là, je découvre ce problème, le rapport au corps, non pas un rapport codifié, simplifié, mais un rapport complexe au corps. Donc, finalement, je crois que Mishima m'a énormément apporté, m'a ouvert à des yeux, m'a ouvert au monde. Et finalement, j'ai été, on peut dire, influencé par son monde. Troisième écrivain que j'ai beaucoup aimé, qui m'a, on peut dire, influencé, c'est Marguerite Duras. J'ai aimé ce mélange de dérision, humour, gravité, une sorte de refus de considérer la vie sous des formes traditionnelles et morales. Il y a du bon, du mauvais dans les êtres, tout ça apparaît, et ce qui fait, ce qui donne un charme, plus qu'un charme, une sorte de vérité à l'existence, se mélange entre toutes ces espèces de tendances, de pulsions et d'aspects divins. Donc, si on peut résumer, je dirais que trois écrivains très, très différents m'ont apporté énormément dans l'élaboration de l'univers qu'on peut appeler codé. Mais, évidemment, il ne faut pas oublier Aimé Césaire qui, lui, m'a appris que je n'étais pas une Française, que je n'étais pas une Européenne, que j'appartenais à un monde, un autre monde, et qu'il fallait apprendre à déchirer les mensonges, à regarder derrière ce que j'avais appris pour arriver à découvrir la vérité de ma société et de moi-même. Donc, finalement, je ne serais pas Aimé Césaire sur le même plan. Ce n'est pas une influence du même type, c'est une sorte de révélation sur ce qu'un colonisé peut prendre lui-même. Bon, alors, il m'est très difficile de parler des villes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup qui peuvent prendre l'intérêt. D'abord, la ville où je suis née, Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, une ville que je connaissais mal, comme mes enfants bien vivés, comme j'ai dit, il y avait des quartiers entiers de la ville que je ne connaissais pas. Je la réalisais, en fait, à deux parties très étroites. La place de la victoire, on allait jouer, et le lycée, l'école où j'allais tout le matin. Mais il y avait toute une série de faubourgs que j'ai découvert après, une ville de Carnaval, de Masse, de Bachitan, que, après, je me suis appropriée, et qui, finalement, donne à Pointe-à-Pitre une sorte de valeur, à la fois réalité et mythe. Une autre ville que j'ai beaucoup aimée, évidemment, c'est Conagry. C'est la première ville d'Afrique où je suis arrivée. Et je me rappelle que le jour où je suis arrivée à Conagry, il y avait un griot qui chantait. Et ça cournait le Coran. Évidemment, c'est très banal. Après, c'est un spectacle qui est devenu tellement familier, tellement quotidien, que je ne faisais pas attention. Mais quand vous arrivez de l'Europe, vous entendez comme ça la voix de Griot. Le chant, le son, le chant de l'achora. Instrument à corps magnifique. Je crois que, finalement, vous avez une émotion nouvelle. Vous comprenez que là, vous enterrez dans un autre monde, une autre civilization. Donc, au fur et à mesure que j'ai vécu Conagry, que j'ai appris à connaître ce peuple, cette société, ces différents éléments culturels, j'ai découvert que l'Europe n'était pas le seul lieu de formation, mais que la richesse pouvait aussi venir d'Afrique. Donc, Pointe-à-Pietre où je suis née, Conagry que j'ai découvert, adulte, enfin, vers 20 ans. Et la troisième ville que j'ai beaucoup aimée, c'est New York. Évidemment, tout le monde aime New York. Ça paraît banal de dire j'aime New York. Mais moi, j'ai des raisons à moi, les New York. C'est une ville qui vous amène, qui vous incite à penser. Parce que le bon, le positif et le négatif sont tellement étroitement mêlés. Il y a tellement de qualités dans la vie à New York, tellement de défauts, tellement de faiblesses, tellement de choses qui foirent et tellement de choses qui sont très belles. On se demande comment une seule ville peut avoir un visage aussi complexe. Donc, j'aime New York parce que je passe mon temps à penser. Je passe mon temps à réfléchir. Je passe mon temps à demander est-ce que le système américain est bon? Oui, en certains cas, mauvais à d'autres. Donc, vous voyez, cette espèce d'hésitation entre le bien et le mal est merveilleuse. parce qu'il n'y a pas un bien, il n'y a pas un mal, il y a le bien et le mal mêlés toujours dans les réalités. Donc, cette diversité, je pense que New York me l'apporte. Pendant très longtemps, j'ai dit que mon enfance avait été le moment le plus ennuyeux de la vie. Quand je réalisais ce qui s'est passé, je ne voyais rien d'intéressant. J'avais l'impression que pendant 10 ou 12 ans, je m'étais ennuyée. J'étais ce qu'on appelle un enfant bien élevé. Un enfant bien élevé, on m'emmenait au musée, au concert de musique, aux expositions de peinture, et je m'ennuyais énormément. J'apprenais à faire des choses qui, à mon avis, étaient immortelles. Mais finalement, j'ai été emmenée à réfléchir sur mon enfance pour écrire un livre « Le cœur a rien à pleurer ». Et j'ai déjà aperçu que sous cette apparition d'ennuis, il y avait tout un foisonnement. Un tas d'idées qui venaient que je n'écris pas toujours, un tas de pensées un peu couvain de joie, et que finalement, mon enfance avait été très riche. J'avais appris à essayer de penser différemment. Je crois que le pire pour un écrivain ou pour un être humain, c'est de penser comme tout le monde, de croire les vérités que tout le monde croit. Il faut, je crois, se décider, peu à peu, à refuser ce qu'on peut considérer comme limite, ou des histoires pas vraies. Donc, finalement, mon enfance m'a préparé à cette appréhension du monde qui n'est pas telle qu'on le présente, mais telle qu'il l'est véritablement. Et je crois que le premier épisode que j'ai vécu, c'est l'anniversaire de ma mère. Chaque année, on lui faisait une fête, on lui dévisait des compliments, mon père lui ferait des bijoux, ses amis lui donnaient des fleurs, et tout le monde disait que j'étais la femme la plus parfaite de la création. Et quand j'ai, je crois, huit ans, dix ans, j'ai décidé de lui écrire un poème, et de lui faire une petite oeuvre littéraire. Déjà, il y avait ce désir de devenir un écrivain que je n'avais pas encore maîtrisé, mais qui existait déjà. Et dans ce poème, ou on peut l'appeler petit drame, j'ai essayé de dire ce que j'aime et ce que j'aime pas en elle. Les côtés positifs, les côtés négatifs. Jeanne Kidal, comme elle s'appelait, non pas transformé en icône parfaite, mais en femme, en mère, avec des côtés très très chaleureux et des côtés aussi odieux. Et je me rappelle qu'elle a beaucoup haï mon poème, qu'elle a même pleuré en écoutant, et je me suis rendu compte que la vérité de l'écrivain doit toujours être une vérité qui fait mal un peu quelque part, qui blesse un peu, mais qui aide à aller tout au fond des choses. Si je parle à un lecteur qui ne m'a jamais lu, qui me découvre, je lui conseille toujours un livre, « Le cœur, la rire, la pleurer » « Mon enfance » et comment je suis finalement devenue, non pas seulement un écrivain, mais un être humain. Au début, j'étais une petite fille sage, comme j'ai dit, et au fur et à mesure, je deviens Marie-Scondé, un être, je crois, complexe, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de solutions, un être un peu tourmenté. Bon. Si je parle à des lecteurs d'origine africaine, je leur dirais peut-être de lire plutôt « Ségou » parce que « Ségou » est un livre d'hommage à l'Afrique, d'hommage et de réflexion sur l'Afrique. Je crois que vous avez compris maintenant que je ne suis pas une personne qui ne fait qu'admirer. J'admire et je cherche aussitôt à critiquer, à détruire cette admiration peut-être un peu facile. Donc « Ségou », c'est un livre d'amour, évidemment, c'est une situation perdue, mais de réflexion sur les raisons pour lesquelles maintenant l'Afrique, qu'est-ce qu'elle est ? Pauvre, il faut le dire. Malade, il faut le dire. Dominée, il faut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Afrique fasse ce cheminement ? Est-ce qu'un jour elle pourra en sortir ? C'est facile de dire oui, mais je crois qu'il faut quand même réfléchir. Les tyrans qui sont maintenant les présidents, les drames qui arrivent au peuple, je crois que c'est des catastrophes naturelles, les maladies. Je crois que c'est un ensemble de choses qui fait qu'on doit réfléchir que de devenir africain. Évidemment, si j'ai dit un lecteur qui s'intéresse un peu au monde dans lequel nous vivons, à ce que nous allons devenir, qui nous sommes, et qu'est-ce que nous allons apporter et laisser dans ce monde, je lui demanderai de lire deux livres, « L'histoire de la femme cannibale » et « Les belles timbres », qui sont en fait mes derniers livres. Je crois qu'on arrive à une époque où les questions d'origine n'existent plus, ne se posent plus de leur façon. Quand j'étais en train d'écrire Ségou en 1884, l'identité est simple. Ça veut dire Maryse, née aux Antilles, noire, ça veut dire degrine africaine, doit retourner en Afrique pour savoir qui elle est. Or, maintenant, en 2008-09, je crois que tout est différent. Je vis entre Paris et New York, je rencontre des gens très différents par l'origine, et pourtant, nous avons quelque chose à partager. Les frontières que nous croyons tellement figées, tellement réelles et dures, se sont modifiées, se sont tombées. Donc, je crois des bêtes hébreuses. Et puis, c'est une réflexion sur, on peut dire, la mondialisation, mais c'est un peu prétentieux. Disons simplement la nouvelle construction du monde. Le monde se reconstruit sous nos yeux. Le monde reprend une forme différente sous nos yeux. Et je crois que l'intérêt pour un écrivain et aussi pour un lecteur, c'est de trouver, de suivre un peu ces différentes évolutions et de la comprendre. Donc, je ne parlerai pas de mon œuvre, qui est d'ailleurs une expression très pertentieuse de ce que j'écris, disons, comme un élément monolithique. Il y a un tour de progression, une évolution. La littérature, ça vit, ça bouge, ça change. Ce que j'écris en 1975, R.M.A. Connon, n'a rien à voir avec les belles d'Embrus que j'écris l'an dernier, en 2008. Donc, voyez, si vous n'êtes pas prêt à accepter ce changement, entendre ces voix divergentes, à suivre ces réflexions. Des fois, même un peu contradictoires, je crois que là, on n'arriverait pas à comprendre l'œuvre. Mais l'œuvre, c'est le reflet de l'évolution de l'être humain, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il bouge, il change. Je pense qu'au début de ma carrière, j'étais un écrivain insulaire. Je pensais que la mer autour de moi délimitait la Guadeloupe, lui donnait une entité, une culture, une vie particulière. Et que moi, en tant qu'originaire de ce pays, de cette île, je devais la faire connaître autour de moi. Mais je me suis rendu vite, rendu compte très vite, que l'île, en fait, ça ne veut rien dire. L'île est entourée, comme j'ai dit, par la mer. La mer, c'est une barrière, c'est un lien. Je crois que Césaire l'a dit, l'île appelle les autres terres. Ça veut dire que si vous êtes né en Guadeloupe, c'est une façon aussi de tomber l'amour à Haïti, de tomber l'amour aux États-Unis, de tomber l'amour à Amérique à Tune et aussi à l'Europe. Donc, finalement, un écrivain insulaire, ça n'a pas beaucoup de sens. La seule réalité qu'on peut défendre, c'est que tout être humain est une île. Ça veut dire que vous avez votre façon de réagir, votre façon de comprendre, votre façon d'appréhender le monde. Ça, personne ne peut changer. Mais dire que vous êtes géographiquement insulaire, à mon avis, c'est un non-sens. Vous êtes culturellement pluriel et, finalement, l'insularité de la naissance doit être combattue par ce que vous apprenez, ce que vous gagnez tout au long de votre vie. Il y a ni, il y a ni. Il y a ni.